A 6h45, Europe 1 vous répond Thomas Souto. Parler d'immigration clandestine, c'est l'assurance de voir presque à coup sûr les esprits s'échauffer. Ce matin, on va essayer de comprendre calmement la situation, notamment à Calais. Bonjour Jean-Christophe Dumont. Bonjour. Vous êtes chef de la division des migrations internationales à l'OCDE, autrement dit à l'Office de coopération et de développement économique. Déjà, quel est le problème à Calais ? Pourquoi depuis des années, il y a un point de fixation là-bas ? Calais, c'est le lien entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Et effectivement, pour ceux qui ne passent pas par les voies aériennes, c'est le passage obligé pour rejoindre le Royaume-Uni. Donc il y a un certain nombre de points chauds en Europe. Calais en fait partie depuis de nombreuses années. C'est le passage le plus simple ? Le plus simple, ce n'est pas simple, parce qu'effectivement, c'est très surveillé. Mais c'est le passage obligé si on veut prendre le ferry pour se rendre en Grande-Bretagne. Mais ils sont combien aujourd'hui, ces migrants à Calais même ? Les chiffres sont approximatifs, entre 1 500 et 3 000. C'est en tout cas un chiffre qui doit être remis dans son contexte, c'est-à-dire 3 000 personnes au plus, à comparer aux 260 000 immigrés légaux qui rentrent en France chaque année, aux 7 millions d'immigrés qui sont installés en France. C'est une gouttelette d'eau. C'est une gouttelette d'eau, exactement, qui se situe sur un endroit effectivement très précis et donc qui pose un certain nombre de problèmes, mais c'est petit. Et ils viennent d'où ? Comment ils arrivent à Calais ? Qui sont ces gens ? Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, quand on regarde les nationalités, d'abord, elles ont beaucoup évolué dans le temps. En ce moment, c'est beaucoup d'Erythréens, de gens qui sont originaires du Soudan aussi, d'Afghanistan et d'autres nationalités un petit peu diverses. Ça veut dire qu'il y a quand même un lien très fort avec un certain nombre de trafics, de réseaux de passages. Et donc, ce n'est pas nécessairement tous les migrants qui vont à Calais. D'abord, c'est seulement ceux qui veulent aller au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a des enfants dans ces populations de migrants ? Alors, j'ai beaucoup de difficultés à vous répondre. Je pense qu'il y en a assez peu sur ce groupe-là. Mais évidemment, c'est principalement des jeunes hommes. Il peut y avoir des enfants et des femmes également. Et pourquoi ils veulent absolument passer en Angleterre ? Qu'est-ce qu'ils espèrent y gagner là-bas ? Qu'est-ce qui est plus simple pour eux, peut-être, en Angleterre, au Royaume-Uni qu'en France ? Je pense qu'il y a déjà un manque d'informations. Il y a l'idée qu'effectivement, au Royaume-Uni, ça va être plus facile, qu'on va avoir un emploi plus facilement. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Le deuxième point, c'est comme je le disais, c'est qu'il y a des réseaux de passeurs qui sont derrière ça. Et donc, disons, l'arrivée au Royaume-Uni fait partie du trajet. Et peut-être que dans le processus, il y a même un emploi au bout, d'une certaine manière, pour rembourser le réseau de passeurs. Pas nécessairement. C'est aussi, en tout cas, un package, un ensemble qui est vendu aux migrants, qui payent d'ailleurs très cher pour rejoindre le Royaume-Uni. Jean-Christophe Dumont, on a un tweet d'Olivier Sarrazin avec le hashtag un matin. Finalement, avoir fermé Sangat n'a-t-il pas été une erreur, car ça n'a rien réglé ? C'était en 2002 qu'on a fermé Sangat dans la région. On a fermé Sangat en 2002, c'est une bonne remarque, parce qu'effectivement, il y avait 70 000 personnes à l'époque à Sangat. On parle de 3 000 maintenant. Ah donc, quand même, ça a permis de dégonfler, entre guillemets, le nombre de... On n'est plus du tout dans le même genre de problématique, je pense. Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs contre l'espace Schengen. À quoi il correspond cet espace ? Ça dit à chaque fois que tout ça, c'est la faute de Schengen. Alors ça, c'est un résumé vraiment très simplificateur. Schengen, c'est simplement la possibilité, entre 26 États de l'Union européenne et quelques autres États européens, de passer sans, disons, documentation. C'est-à-dire, on peut aller en Espagne sans faire la queue à la frontière pour montrer son passeport. Ce n'est pas le fait qu'il n'y a plus de contrôles. Il y a des contrôles aux frontières extérieures. Il y a des contrôles, mais qui sont plus systématiques, à l'intérieur de l'espace Schengen. Schengen, ce n'est pas l'absence de contrôle. Et en tout cas, là, ce n'est pas le problème, puisque le Royaume-Uni ne fait pas partie de Schengen. On est d'accord ? Et ce, effectivement, le Royaume-Uni ne fait pas partie de Schengen. Mais ce n'est pas la passoire qu'on décrit parfois, y compris quand il s'agit de faciliter les allées et venues de terroristes potentiels. C'est un vrai sujet d'actualité, ça aussi ? Non, il y a des contrôles aux frontières extérieures. La plupart des gens, de toute façon, qui sont même en situation irrégulière, arrivent pas de façon clandestine en traversant illégalement les frontières, mais de façon tout à fait légale, avec un visa, et éventuellement restent au-delà de la durée de leur séjour. La problématique des terroristes n'est pas forcément une problématique qui est liée d'ailleurs à la migration, puisque ça peut être aussi des gens qui ont la nationalité française ou des pays européens. Je pense que ces amalgames conduisent simplement à des confusions et entretiennent l'idée que l'immigration n'est pas contrôlée, ce qui n'est pas vrai. Dernière question, on a une image très rare. Il y a un des policiers qui manifestait à Calais pour se plaindre du manque de moyens. Ils ne sont vraiment pas équipés pour gérer cet afflux de migrants aujourd'hui ? Je ne peux pas vous répondre. Je pense que les forces de police en France sont largement équipées pour le faire. S'il y a un problème spécifique à Calais, je pense que c'est aux autorités... Ça a l'air d'être un problème pour la population quand même là-bas. Absolument, bien sûr, 3000 personnes concentrées et démunies, c'est forcément une difficulté. Merci Jean-Christophe Dumont d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Merci, bonne journée à vous. Europe 1 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 Sous-titrage ST' 501